Je m'appelle Jean-Sébastien Morda, je suis auteur de bandes dessinées depuis quelques années déjà. Et là je sors une bande dessinée qui s'appelle Les enfants perchés de la Révolution, qui est dessinée d'abord à la jeunesse mais aussi à un public plus large, qui raconte l'histoire d'une bande d'enfants en 1789 au Foubourg-Saint-Antoine, donc à l'ombre de la Bastille, où de grands événements on se prépare. J'ai eu l'idée d'ancrer ce récit dans l'époque révolutionnaire d'abord parce que j'ai envie de faire un album ou une série destinée à la jeunesse, et j'ai réfléchi à ce qui moi quand j'avais l'âge à peu près des enfants à qui j'allais m'adresser, donc autour de 9-10 ans et au-delà, qu'est-ce qui moi m'intéressait plus que tout. Et bon, il se trouve qu'à 9 ans, quand j'avais 9 ans, il y avait eu les commémorations de bicentenaire de la Révolution en 1789, en 1989 du coup, qui commémorait 1789, et ça a déclenché une espèce de passion pour cette époque-là, et j'aimais beaucoup cette époque-là. Et du coup, oui, j'ai mélangé l'intérêt pour cette époque-là avec d'autres influences, des choses comme par exemple Les Enfants Perdus de Peter Pan, et Alexandre Dumas, et des choses comme ça. Et ça se fondait bien à cette époque-là, tout ça se mélangeait très bien. Plusieurs albums ancrés dans des périodes historiques dans ma carrière, et c'est quelque chose qui vient là aussi d'une passion, d'un centre d'intérêt général, qui est, pour l'histoire, une de mes grandes interrogations, c'est comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Et donc du coup, je passe beaucoup de temps dans des livres d'histoire, des articles, des conférences, j'écoute énormément de choses historiques, et souvent ça allume des petites mèches, quoi. Et ça peut parfois aussi se mélanger avec des souvenirs familiaux, comme par exemple une série que j'avais faite qui était Le Recul du Fusil, qui se déroulait dans le cadre de la guerre civile espagnole. Donc là c'est une histoire familiale aussi, qui a un peu déclenché ça. Et ben voilà, et puis, moi j'ai l'impression que le désir de connaissance est presque quelque chose de... presque d'existentiel, enfin comment dire, une fonction vitale presque pour l'être humain. Ça doit remonter à des choses comme, pour survivre, il faut savoir où est le point d'eau le plus proche et quel est le meilleur chemin pour y accéder. Et je pense que c'est juste, j'ai l'impression que c'est juste une de mes fonctions vitales, quoi, de chercher de la connaissance et donc l'intérêt pour l'histoire, et qui ensuite se matérialise dans des albums historiques. La série que je commence à présent, elle est destinée à durer trois tomes, a priori. Et puis ensuite, il y aura peut-être d'autres cycles, je ne sais pas, mais en tout cas ce cycle-là, autour de la Bastille, est prévu pour trois tomes. Oui, donc j'ai décidé de me percher ces enfants sur les toits par envie de les mettre dans un endroit vraiment à part, à part du monde un peu, comme souvent finalement, en tant qu'enfant, on peut vivre dans un monde un peu imaginaire, un petit peu différent de celui des adultes. Et cette vie un peu parallèle qui mène en hauteur, ça leur donne, oui, une distance, une espèce de protection. Et aussi un côté un petit peu magique, comme j'avais cité plus tôt comme référence les enfants perdus de Peter Pan. Ça donne ce côté-là un peu, je ne sais pas, presque un peu féerique, oui, d'être un petit peu en hauteur. Et ça rappelait, pour moi aussi, les cabanes dans les arbres, en fait. Mais du coup, en ville, c'est les toits. La hauteur se trouve sur les toits. C'est vrai que dans l'album, là, les enfants montrent peut-être plus de courage que les adultes, mais peut-être, je n'ai pas voulu montrer, je n'ai pas voulu spécialement porter un message sur l'enfance à ce niveau-là. Mais ils ont certainement plus d'optimisme. Parce que, fatalement, comme leur vie a été plus courte, ils ont connu moins d'illusions et des choses comme ça. Donc ils vont plus avoir, effectivement, un élan pour aller faire des choses. C'est comme cette fameuse phrase, il ne savait pas que c'était impossible, alors il l'a fait. Et bon, c'est typiquement ce qu'un enfant va faire. Pour moi, le côté historique, et c'est vrai que souvent, l'album peut s'adresser à des enfants qui n'ont pas encore étudié ça du tout à l'école, et pour qui tout est complètement nouveau. Mais moi, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui puisse être, bon, ça peut être peut-être décourageant pour certains, mais je ne pense pas qu'en général, ça le soit. Je pense que souvent, quand on est enfant, beaucoup d'enfants ne s'embêtent pas trop avec ça, en fait, et sont pris dans le fil de l'histoire. Ils sont tellement habitués à voir des choses nouvelles et qu'ils ne connaissent pas que, bon, ok, ça, c'est nouveau, je ne connais pas, mais ça va prendre sens ensuite, je vais comprendre, ou alors c'est peut-être pas si important, et puis ils sont pris quand même dans l'histoire. Et j'ai quand même essayé d'être assez simple et d'amener vraiment progressivement les choses, les informations un petit peu nouvelles, ce qui peut être un petit peu déroutant, de l'amener petit à petit. Alors, j'ai toujours plein d'autres idées en tête. Le problème, c'est souvent de choisir laquelle on va faire. J'ai plutôt plusieurs autres projets adultes à l'esprit, mais on ne sait jamais, ça peut être un autre truc jeunesse qui vient. J'ai de fait d'autres idées jeunesse aussi, mais qui sont, disons, moins développées que les idées adultes, pour l'instant, mais ça va peut-être, ils vont peut-être rattraper le retard et les dépasser ensuite. J'ai peut-être enchaîné sur du jeunesse, je ne sais pas, après. Je me laisse le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada